Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 10 à 12, leçon troisième, sommaire. L'apôtre relève la grandeur de son ministère par la révélation des sublimes vérités faites à des personnes d'une très haute dignité. Versets 10 à 12 de l'Épître Commentaire de saint Thomas Après avoir exposé la dignité de son ministère à raison de la grandeur des fonctions qui lui étaient confiées, saint Paul n'a relève encore à raison de l'utilité de ses effets qui consistent dans la révélation de ses hauts mystères à des personnes d'une très haute dignité. Nous avons ici à considérer d'abord les personnes à qui la révélation a été faite et dont saint Paul dit au verset 10 pour que les puissances et les principautés apprennent. Ensuite, par qui cette révélation s'est faite ? Par l'Église. Enfin, quel a été l'objet de la révélation, à savoir la sagesse divine diverse dans ses opérations ? Afin donc de dépeindre cette sagesse, l'apôtre en rappelle premièrement la multiplicité en disant au verset 10 la sagesse de Dieu dans les divers ordres de sa conduite. Ensuite, le mode de cette multiplicité au verset 11 en disant selon le dessein éternel. Enfin, son autorité en disant au verset 12 qu'il a accompli par notre Seigneur Jésus-Christ. Encore enfin, l'effet de cette autorité au verset 12 en qui nous avons la liberté. La sagesse révélée est diverse dans ses voies et cette diversité est indiquée au livre de Job. Chapitre 11, verset 5 qui dit « Qu'il serait à souhaiter que Dieu parle lui-même avec vous et qu'il vous ouvre sa bouche pour vous découvrir les secrets de sa sagesse et la multitude des préceptes de la loi. » Citation, sagesse, chapitre 7, verset 22 Le mode, la multiplicité de la science révélée est réglée au verset 11 selon le dessein éternel, c'est-à-dire la distinction et la détermination des divers temps. Car Dieu dispose que telle chose sera dans un temps, telle autre chose dans un autre et selon cette disposition, nous disons que cette sagesse est diverse dans ses voies selon le dessein de Dieu pour les temps parce qu'elle accorde à chacun de ces temps des bienfaits particuliers. L'auteur de cette multiplicité est Jésus-Christ ce qui fait dire à saint Paul au verset 11 qu'il a accompli par Jésus-Christ notre Seigneur. « Car c'est lui qui change les temps et leur état » confère Hébreu 1.1 « Dieu ayant parlé autrefois à nos pères en diverses occasions et en diverses manières » Ce mot de l'apôtre au verset 11 qu'il a accompli peut se rapporter soit à la prédestination éternelle car Dieu le Père la dispose en son Fils confère plus haut chapitre 1 verset 4 « Ainsi qu'il nous a élus en lui avant la création du monde afin que nous soyons saints » Le Fils en effet est lui-même la sagesse du Père Or il ne définit ni ne dispose quoi que ce soit autrement que par sa sagesse soit à l'encomplissement de la prédestination même que Dieu le Père a opérée en son Fils 1 Corinthiens 10 verset 11 « Qui nous trouvons à la fin des temps » Supplez-nous L'effet de l'autorité C'est la grandeur des avantages que Jésus-Christ nous a procuré ce que l'apôtre exprime en disant au verset 12 en qui nous avons la liberté de parler Sur ceci, saint Paul rapporte les biens que nous recevons Ensuite le moyen d'appropriation par lequel nous les recevons au verset 12 en disant « Par la foi en son nom » Les biens que nous recevons sont au nombre de deux L'un qui se rapporte à l'espérance d'obtenir et dont l'apôtre dit au verset 12 « En qui, c'est-à-dire le Christ, nous avons la liberté d'arriver au ciel et à l'héritage éternel » Confère Jean 16, 33 « Ayez confiance, j'ai vaincu le monde » Et 2 Corinthiens 3, 4 « C'est par Jésus-Christ que nous avons une si grande confiance en Dieu » L'autre se rapporte à la faculté d'obtenir Saint Paul l'indique au verset 12 en disant « Et de nous approcher avec confiance, c'est en lui que nous avons l'assurance » Confère Hébreu 4, 16 « Allons donc nous présenter avec confiance devant le trône de sa grâce » Jérémie 3, 19 « Vous m'appellerez votre Père et vous ne cesserez jamais de me suivre » Confère Romains 5, 2 Par lui aussi nous avons entré par la foi à cette grâce dans laquelle nous sommes établis Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire des enfants de Dieu » Ensuite l'apôtre indique immédiatement par quels moyens ces biens nous sont donnés en disant « Par la foi en son nom » c'est-à-dire au nom du Christ Confère Romains 5, 1 « Étant donc justifié par la foi, ayant la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur » Pour résumer ceci en quelques mots Je dis que la sagesse de Dieu, diverse et variée dans sa conduite Suivant la distinction et la détermination des temps Nous a été révélée Et que par elle nous avons et la confiance et la liberté D'approcher de Dieu le Père par la foi en Jésus-Christ L'apôtre fait voir ensuite à qui a été révélée cette sagesse de Dieu, diverse dans ses voies Il faut ici revenir sur le texte littéral que nous avons laissé plus haut Confère verset 10, pour faire connaître aux principautés et aux puissances Et c'est une des raisons de la grandeur du ministère Mais comme il y a aussi sur la terre des principautés et des puissances Saint Paul ajoute « qui sont dans les cieux » Remarquez en effet que les principautés et les puissances sont de deux ordres Dont le nom même désigne la prééminence dans l'action L'ordre des puissances est destiné à surmonter les obstacles du salut Celui des principautés commande et prescrit de bien faire Qu'il appartienne en effet à l'ordre des principautés de diriger Cela est évident par ce passage du psalmiste Somme 77 verset 26 Les princes conjointement avec ceux qui chantent de cinq antiques se atèrent Et verset 28 Là se trouvaient les princes de Judas et leur chef Qu'il appartienne également aux puissances de réprimer On le voit par ce passage de l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 5 « Voulez-vous donc ne point craindre les puissances ? Faites bien et elles vous en loueront Car le prince est le ministre de Dieu pour le bien Mais si vous faites mal, vous avez raison de craindre Parce que ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée Ceux-là donc sont grands à qui est révélé cette sagesse Car ce sont les saints anges par qui sont dirigés et défendus les fidèles » Il dit ensuite par quels moyens se fait connaître la sagesse de Dieu Diverse dans ses voies en ajoutant au verset 10 « par l'Église » Ce qui présente une difficulté sérieuse En effet, la glose dit, c'est-à-dire par les apôtres qui prêchent dans l'Église On peut d'abord dire que les anges l'ont connu par les apôtres Et cette explication n'est pas sans raison Car nous voyons que dans les cieux, parmi les anges des hiérarchies supérieures Ceux qui sont éclairés immédiatement de Dieu Éclairent à leur tour et instruisent les anges inférieurs Qui ne reçoivent pas de Dieu immédiatement la lumière Il ne semble donc pas raisonnable de dire que les anges sont enseignés par les apôtres Puisque ceux-ci ont été immédiatement instruits par Dieu Suivant cette parole de saint Jean Chapitre 1, verset 18 « Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître » Cette explication paraîtrait sans doute assez satisfaisante S'il ne se présentait une autre difficulté Car dès lors qu'il y a en Jésus-Christ deux natures La nature divine et la nature humaine Les apôtres ont été instruits immédiatement par Jésus-Christ En tant que revêtus de la nature humaine Mais les anges, même les anges inférieurs Voient immédiatement la nature divine Autrement, ils ne seraient pas en possession de la béatitude Puisque cette béatitude pour la créature raisonnable Consiste dans la seule vision de l'essence divine Il n'est donc pas convenable Et il n'y a aucune raison de dire que les saints qui sont dans la patrie Sont instruits par ceux qui sont encore dans la voie Quel que parfait que soit ceci Car bien que parmi les enfants des hommes Il ne s'en soit pas levé de plus grand que Jean-Baptiste Toutefois, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux Est plus grand que lui Il dit saint Luc, chapitre 7, verset 28 Que l'on dise que les démons soient instruits par les hommes On peut l'admettre sans aucun danger Mais prétendre que les bienheureux Qui jouissent immédiatement de la vue du Verbe Mirois sans tâche ou se reproduisent toutes choses Soit instruits par ceux qui sont dans la voie Il ne paraît pas convenable Et il n'est pas permis de le dire Il faut donc entendre que la révélation Fût connue des anges par l'Église D'abord par la prédication des apôtres Comme dit la glose Non pas pourtant que les anges les apprises par eux Mais en eux Car comme l'a remarqué saint Augustin Dieu avant de créer les êtres dans l'ordre de la nature Et non dans l'ordre des temps Puisque quand au temps tout a été créé simultanément A manifesté à l'intelligence des anges Les raisons des choses naturelles Ce qui fait que les anges ont de ces choses Une double connaissance Ils les connaissent dans le Verbe C'est la connaissance dite antécédente De plus, ils les ont connues dans leur nature propre Connaissance qui est appelée subséquente